bonjour à tous alors je vous prépare une série de vidéos alors je ne sais pas trop comment gérer ça c'est sur les 12 heures yankee qui ont été organisées ce week-end à Saint-Afrique et c'est donc dans l'Aveyron c'est une endurance grosse échelle qui est organisée donc de nuit mais avant il y a beaucoup d'essais enfin voilà la gestion du sommeil c'est un peu compliqué donc c'est quand même une course assez exceptionnelle et grâce à Philippe Capelli qui m'a qui m'avait averti qui avait ça parce que l'information elle n'avait pas tant circulé que ça à part dans le milieu de la grosse échelle donc j'ai pu m'y rendre et j'ai beaucoup filmé j'ai beaucoup photographié alors j'ai aussi beaucoup raté puisque les conditions de météo hélas n'était pas bonne ça on en reparlera en tout cas oui je suis revenu avec le beau t-shirt merci à Laurent Gros qui organise cette série de courses c'est un championnat par contre qui est sur les plus beaux circuits français et quand je me suis retrouvé donc avec plein de vidéos je savais pas trop comment gérer ça j'ai beaucoup filmé la nuit en essayant de faire par heure tout ça donc j'ai dit comme j'avais de la demande dès que je me suis levé ce matin parce que je vous avoue je suis naze c'est vraiment alors j'imagine les pilotes j'ai décidé ma première vidéo ce serait pas la présentation du circuit ça je vous le mettrai après ça sera donc le départ de la course alors je voulais vous faire des précisions parce que je sais qu'il y en a qui vont dire les voitures elles avancent pas et compagnie déjà c'est des deux roues motrices juste il ne pleuvait pas et juste enfin il ne pleuvait plus plutôt la piste était mouillée et pas tant que ça et juste avant le départ ça a commencé à retomber donc ils avaient des réglages pour la plupart pour le sec en plus les roues qui sont réglementés pour éviter la course à l'armement elles ne sont pas du tout adaptés bien sûr à la pluie et elles ont un diamètre voilà un certain diamètre par contre les pneus pluie qui montent en voie en catastrophe ils les montent ça vous le verrez dans une vidéo suivante j'ai fait avant le départ c'est des roues de type f1 pluie qui sont beaucoup plus petites donc les voitures elles sont retrouvées beaucoup plus basse il y en a même qui touchaient ça faisait des étincelles je pense particulièrement à la voiture 1 à un moment de la nuit ça faisait des belles étincelles dans la dans la ligne droite et donc ça a tout déréglé le rapport des multiplications aussi ils n'ont pas eu le temps de tout remettre donc ça veut dire qu'avec des roues plus petites ils se trouvaient avec un rapport plus court donc c'était pas évident donc rappelez vous de ça quand vous voyez c'est que ils ont été surpris par la pluie qui est devenue forte à ce moment là et ils sont partis pas avec les bons réglages et c'était deux roues motrices donc voilà ça explique ça donc allez je vous balance la vidéo du départ parce que je trouvais ça intéressant de montrer en façon le mans à l'ancienne et après je vous balancerai les vidéos de présentation du club j'ai fait aussi une interview du président du club on va faire le tour des stands après j'ai essayé de faire toutes les heures un point de la course et voilà donc j'ai pas mal de choses à vous montrer allez en avant pour le départ de ces 12 heures j'espère que j'ai pas dit 24 heures j'adore tellement les 24 heures que ça devient une obsession donc les 12 heures du challenge yankee organisé par le club de sainte-afrique allez les pilotes ils ont changé les roues on va voir si ça va aller mieux donc le pescar là alors il y a une voiture c'est sûr que là un tour de retard sur le pescar ça va être compliqué j'ai l'impression que ça va un fois mieux donc là ils ont quasiment tous des pneus pluie on voit il y en a ça accroche alors là par contre plusieurs elle peut être un peu plus rapide la voiture de la pole on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus on va dire efficace je sais pas trop ce que ça va donner au niveau qualité de l'image parce que là franchement entre la pluie la lumière qui baisse rapidement regardez regardez la glisse des quatre roues de la voiture du pescar donc la courage il s'amuse un peu il fait un peu de griffes en lui par contre il a des pneus normaux je pense pas mix il est obligé de ralentir un peu de pas aller trop vite pour que toutes les voitures rattrapent en plus il y en a qui sont dans l'herbe là on voit que les voitures là c'est quand même plus efficace donc ça c'est plutôt un bon point en plus il y a le vent qui se lève je prends le parapluie j'ai du mal à le tenir donc ça ça peut sécher la piste si à un moment la pluie consente à s'arrêter alors là il s'arrête donc sur la grille de départ donc là les voitures vont se mettre en place par contre je sais pas le départ qu'ils vont faire d'habitude je crois qu'ils ont tendance à il arrête le moteur et un mécano qui court il débarque et après ça part un peu à l'ancienne là mais peut-être qu'avec l'humidité je sais pas trop est ce qu'ils vont prendre au risque des pilotes un peu parce que là qu'ils sont très âgés donc il pourrait avoir un col du fémur je sais pas et surtout que surtout que l'hôpital le plus proche je sais pas où il est allez on va pas se moquer parce que la plupart ils sont plus jeunes que moi donc faut pas déconner non plus donc là oui ils ont arrêté comment ils vont faire alors je suis curieux alors ce que je vais faire j'ai pas attendre d'un moment je vais juste couper en attendant que voilà parce que ça ça peut durer quelques instants la mise en place et on reprend pour le départ alors c'est bien ça c'est ce que je pensais parce que moi toutes les 24 heures j'ai fait quasiment c'était ça le système de départ vous voyez vous avez les mécano qui vont en face d'ailleurs là qui trichent ils s'en retiennent tout ça ils vont courir alors le but c'est pas à se casser la gueule et de démarrer au plus vite les voitures et là voilà ce sera parti pour ces 12 heures à j'ai mis moi je suis là faut me remercier quand même laurent gros et le club d'organiser ça parce que moi je trouve ça quand même tip top 12 heures ce que les endurances malheureusement il y en a de moins en moins et moi je trouve quand même c'est quand même c'est quand même hyper intéressant c'est quelque chose à vivre cette nuit là alors c'est encore plus vrai quand c'est de 24 heures mais quand on arrive vers 2h du matin je peux vous assurer que c'est là qu'il ya des coups de pompe surtout que là et toute la journée ils ont roulé moi je sais pas comment ils vont faire pour gérer le sommeil moi je vois déjà je suis déjà explosé alors qu'il est que 9 heures 9h15 à peu près donc c'est vraiment quand il ya des pads à 2 heures du matin tout ça avec le manque de sommeil des choses comme ça les fautes aussi sur la piste je rappelle c'est des propulsions donc avec l'humidité en plus ben on a vite fait de faire une faute s'il suffit que le chassis dérègle un tout petit peu ben c'est bled donc voilà c'est c'est chaud c'est chaud c'est chaud voilà hop on redresse un peu les voitures donc est-ce qu'ils ont mis quelques jeunes il ya quelques jeunes à voiture numéro 1 déjà serre jeunes donc il va couvrir plus vite normalement attention attention j'ai zoomé comme ça excusez moi d'avance pour la qualité d'image mais c'est impossible d'avoir vieux avec dans ces conditions je suis courageux j'enlève le parapluie excusez moi ça a bougé parce que j'ai balancé le parapluie il ne pleut plus ou très peu allez go 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 à fallait s'en douter la voiture numéro 1 qui touche en premier ça n'a jamais pu d'être démarré ça démarre au quart de tour et c'est parti c'est ça qui est bien avec les joeufs avec le mardeur c'est différent mais les moteurs ils démarrent hyper facilement c'est le thermique facile que ce soit en piste ou en tout terrain regardez alors belle petite avance pour la tweet go numéro 1 alors c'est déjà apparemment qu'ils font le championnat de france et qui seraient très bien placés voire en tête du championnat de france je sais pas de quelle catégorie et donc normalement ils sont à la 6 a glissé la remise des gaz juste devant les stands et un peu de peinture et je vois les autres qui glissent aussi donc ça veut dire que c'est où il ya les traces de peinture voilà hop il ya les tiens hop dans le bastant entre la mercedes et la gt40 à c'est parti ah bah la twingo elle est où voilà tu es quoi elle a dû faire une fois parce que là du coup je filme entre jaune et je ne vois plus la twingo de bon voilà le fait pas parce que la twingo apparemment les deuxièmes et il ya la twingo verte qui vient qui semble peut-être mieux réglé pour la pluie on voit le chasse la twingo numéro 4 ah ouais la une à glisse un peu là vraiment c'est l'histoire de réglage voire au début de droite il a du mal à se lancer à partir droit là bas il ya encore une voiture qui est hors route alors je pense que c'est qui est devant alors est-ce que c'est la voiture de gros 7 là on serait je pense pas quand même voilà l'air de tenir faut dire c'est sur le sec c'était pas le top et voilà la voiture 4 la twingo donc qui est plus agile mais bien sûr l'empattement est plus court donc le risque c'est que ça dès quand ça décroche ça décroche fort et là voilà la twingo 4 la verte à quoi elle passe il ya les traces de peinture c'est la zone de départ donc il ya un bing là encore la gt40 qui a tapé le bastin deux qui sont q à q et la twingo numéro 1 est visiblement quand même en difficulté pourtant elle a fait un beau départ mais là on voit qu'elle elle glisse elle glisse donc c'est chaud patate c'est chaud patate pour pour elle en façon que j'essaierai régulièrement on voit toutes les heures j'irai faire un point j'irai aussi faire un tour dans les stands pour pour voir ce qui se passe les réparations tout ça je suis un peu la twingo numéro 4 il me semble être en deuxième place en deuxième position et devant c'est la 7 allez encore encore gt40 alors je sais pas si c'est un problème si gt40 sont moins efficace pourtant je comprends pas c'est assez le même châssis mais je veux dire j'étais 40 elles sont pas à la fête alors la 4 la remonte sur la scène cette a ses prix le vibreur j'ai l'impression qu'elle est taquet la fête et à faire de bruit en plus j'ai déjà dit ça c'est important à prendre en compte je ne pense pas que les teams ont eu le temps de changer le rapport des multiplications donc comme ils ont des roues plus petites des roues de f1 pour la plupart ça bouline un peu et donc ça facilite pas le pilotage donc faut et en plus ça peut baisser la garde au sol et si on n'a pas eu le temps de remonter la garde au sol on peut être quand même en galère à cause de ça parce que là la une elle est hache pas doit être cinq sixièmes c'est très bon pilote et on voit qu'ils sont en galère car les là regardez à toutes les à regarder même en début de vie droite la voiture à chasse donc ils sont vraiment en grosse grosse difficulté allez je vais laisser tourner tiens là il ya eu en fait aussi je vais laisser tourner je vais m'en profiter là pour faire un petit live pour facebook j'en fais peu parce que il ya une très mauvaise réception ici et après je dirais traiter quelques photos et quelques vidéos car il ya une qui est plantée là la voiture numéro 12 encore une gt40 et voilà quand elle est plantée dans l'herbe alors là on a vite fait perdre deux trois tours pour que le mécano il aille ramasser à faut traverser en sécurité pour faire attention de pas glisser aussi parce que l'herbe voilà et hop et vous voyez c'est en début de ligne droite ah ben en plus elle est pété là regardez le train avant ah ben là elle est en panne pour là il doit avoir de la réparation parce que le train avant d'augmentation avant arraché voilà ils sont mal barré ça commence c'est une vue qui s'annonce longue à la la carte d'appareil la carte elle a bien chassé elle était quasiment au cul de la 7 pour la première place et voilà elle a fait un tête à queue regardez la roue 1 1 1 1 2 1 3 2 5 5